Le cheerleading en fait c'est un sport un peu hybride, tu as des sections individuelles, des sauts, de la gymnastique, de la danse où c'est vraiment l'athlète qui est tout seul et son talent, puis après tu as des sections plus d'équipe avec des stunts, des pyramides où là on est plusieurs ensemble à monter des gens dans les airs. C'est sûr qu'un athlète complet en cheer, c'est un athlète qui peut oui faire des stunts, mais qui peut faire également du tumbling, qui a des skills en saut. Le cheerleading ça prend beaucoup de compétences physiques, ça va être des athlètes qui, en fait les athlètes qui vont dans le cheerleading, c'est souvent des anciens joueurs de football, des personnes qui sont intéressées par la gymnastique, des personnes qui aiment le crossfit, puis le lien ensemble c'est des cours, des efforts intenses répétés. Je dirais qu'il faut de l'investissement aussi parce qu'en dehors des pratiques, il faut pratiquer nos tons, il faut pratiquer à la corrée, il faut s'entraîner. Il faut aussi de la force physique parce que c'est vraiment demandant pour le corps, toutes les parties du corps, puis vraiment un bon travail d'équipe parce qu'on dépend vraiment des unes des autres. Tu ne peux pas faire un stun toute seule, il faut être au minimum deux, il faut vraiment être capable de travailler en équipe. L'esprit d'équipe au cheerleading, c'est vraiment très fort dans le sport en fait. La confiance que les athlètes doivent se porter les uns envers les autres, c'est primordial, puis c'est quelque chose qui va créer un sentiment d'appartenance quand même unique. Même si je donne tout en haut et qu'il faut que je tombe, la personne va me rattraper. Puis ça c'est quelque chose qui crée des liens très forts, puis qui crée des équipes très soudées en fait. Puis c'est le point 1 d'avoir une bonne équipe en cheerleading. Je suis un coach qui est constructif, qui n'est jamais dans le jugement. Donc lorsque je vais voir les athlètes, je vais leur expliquer le mouvement. Puis mon objectif, c'est que ces personnes-là soient capables de le comprendre assez bien pour après ça même se coacher entre eux et être capable de le travailler. Donc je vais fonctionner avec beaucoup de positivisme, du plaisir. Je pense qu'un athlète heureux, c'est la base d'un athlète qui va bien performer. Puis mon objectif au bout du compte, c'est de créer des êtres humains qui sont complexes, qui sont heureux, puis qui ont du plaisir à faire ce qu'ils font, puis qui performent, qui atteignent un niveau d'excellence par la suite. Je suis un entraîneur qui a été vraiment, je suis super passionnée par mon sport. Je pense que ça se voit tout de suite. Puis c'est de transmettre ma passion aux athlètes. Mon but, mon plus grand but c'était de les prendre et les amener à l'universitaire au Géor, surtout. C'était beaucoup des gens qui résistent à Québec. Donc c'est de les prendre et les amener au niveau scolaire supérieur. Ce que le cheerleading m'apporte en tant que personne, c'est vraiment un sentiment d'appartenance à une équipe. Je pense que je me découvre comme personne aussi. C'est quelque chose que j'aime. Puis je veux dire, je peux m'accomplir dans ce sport-là. Puis après dix ans à en faire, tu sais, j'aime encore autant ça les débuts de saison. J'aime ça. J'ai toutes sortes d'idées qui me popent en tête. Les athlètes qui me suivent, on part sur des idées folles. Faire des thématiques, se déguiser. Toutes les petites affaires. Le Super Bowl, on fêtait ça. Pratique de cheer. Faire des beaux souvenirs. C'est surtout les nationaux, on part en voyage. C'est vraiment spécial, les liens que tu développes. C'est comme plein de personnes d'un monde différent qui se rejoignent pour faire une chose qu'ils aiment. Puis je veux dire, j'ai développé des amitiés que j'entretiens en dehors, que sûrement que je n'aurais pas découvert en dehors de cheerleading.